Quelles sont les autres raisons qui nous poussent à penser que Toumba est non coupable dans les massacres du 28 septembre 2009 ? C'est la question que nous nous sommes proposés de traiter aujourd'hui suivi. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Cela a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses du soleil d'Afrique. On va nous taxer de tout. On va nous taxer d'être des protombas. On va nous taxer de tout. Mais nous ne faisons que faire des analyses. Des analyses réalistes. Des analyses objectives. Et nous sommes obligés de vous les exposer. Mais nous avons toujours dit que les analyses du soleil d'Afrique ne sont pas paroles d'évangile. Mais que nous les soumettons au choc des idées. Car du choc des idées jaillit la lumière. Chers amis, lorsque vous allez encore réécouter le général Bafoué, en ce moment le camarade dit Bafoué, vous allez encore vous rendre compte de l'innocence du tomba. Des morts. Donc nous, nous avons replié. Autant pour nous de recevoir des instructions ou leur laisser, puisque déjà, à part du monde déjà qu'ils ont chassé les forces de l'ordre, c'est déjà une infraction. Ils commettent. Après, on va constater. Vers les 13 heures, on a vu encore le ministre venir la route de la Fondice jusqu'à l'esplanade, à la rentrée du stade. Tout était barricadé, mais avec des obstacles qu'une seule personne ne pouvait pas. Il a fallu même nos camions blindés, les Mamba, pour dégager certains obstacles. Donc, presque, on a perdu plus d'une heure de temps. On est en train d'enlever les obstacles, parce que le ministre Kebrou est venu dire de libérer la route pour permettre aux gens de circuler. Pendant qu'on était en train de dégager la route, on a réussi à peine qu'on est arrivé sur l'esplanade du stade. Vous avez vu, il y a un studio photo star qui était là en ce moment. Je ne sais pas si elle existe maintenant ou pas. À peine que moi, mes unités, on arrivait là, ça coïncidait à l'arrivée des militaires. J'ai vu deux camionnettes de l'armée. Vous savez, la présidence, la protection du président Dadis. Ils avaient deux camionnettes Toyota très bas. Les agences s'agéraient dos à dos. Ça pouvait prendre autant. J'ai vu deux de ça, plus un véhicule de commandement. Je ne sais pas qui commandait. Mais les agents sont descendus. Ils sont rentrés dans le stade. Entre-temps, j'ai vu le commandant Soumba qui venait seul. J'ai entendu ici dire qu'il est militaire, d'accord. Mais je l'ai vu venir à pied, mais enfouler, c'est-à-dire à pas géant, pour rejoindre les autres. Mais ça trouvait déjà les éléments qui sont venus dans le camion étaient déjà rentrés dans le stade. Mais ça fait déjà des coups de sommation. Et puisque nous-mêmes, les moyens lacrymogènes qu'on avait étaient finis et on était désarmés, nous-mêmes, on s'en sentait en danger. J'ai pris tous les éléments parce que moi, ma compagnie, tout le monde n'était pas avec moi. La brigade qui était avec moi, je les ai prises. Je dis, on est rentrés au commissariat spécial du stade. Je dis, là où nous sommes là, notre mission est terminée. Là où les militaires débarquent, surtout où il y a les armes, on ne peut pas. Donc, on est rentrés là. C'est là où on est restés. Les militaires sont rentrés. Bafoué dit avoir vu Toumba. Mais avant d'avoir vu Toumba, il y a eu trois véhicules qui sont arrivés. Deux véhicules de la garde présidentielle et un véhicule de commandement qui sont venus s'arrêter. Et les gens sont sortis. Les gens ont commencé à tirer. Et c'est bien après qu'il va voir le commandant Toumba venir à pas foulant pour chercher à rentrer dans le stade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Toumba n'était pas dans les véhicules de commandement. S'il était dans les véhicules de commandement, ça veut dire qu'on l'avait laissé avant, avant de venir atterrir au stade. Or, nous savons que Toumba est venu au stade avec son véhicule personnel avec lequel il a embarqué les leaders. D'où c'est Naufal nous le dit. C'est en ce moment que nous avons vu le commandant Toumba monter les acheliers vers nous. Il est monté, arrivé à notre niveau. Il a dit où sont les leaders. Nous étions déjà debout. J'avais Jossi Libé, le premier, moi-même, suivi de Cydia, Célo Dalin, Rokarsila, et ainsi de suite. Et dès que nous sommes levés, les militaires qui étaient derrière lui, que je reconnais comme étant le groupe de Marcel, je vous en parlerai tout au long de mon exposé. Ce groupe-là s'est emparé de nous. Nous avons reçu les premiers coups. Cydia a reçu un violent coup de gourdain ou de crosse de fusil sous sa tête. Le sang a jailli. Ensuite, j'ai reçu un violent coup. Je suis tombé sous les gradins, sur le coude droit qui s'est déchiré. Le sang, la douleur, je l'ai ressenti vivement. C'est ainsi que nous sommes descendus. Tous les leaders qui étaient à la tribune, d'autres sont partis de la partie droite. Nous, on est descendus sur l'escalier de la partie gauche, toujours poursuivis par ses assaillants, jusque sur la pelouse. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Célo Dalin entre leurs mains. Il y avait au moins cinq, six ou sept militaires. Ils étaient nombreux. Tentant de l'étrangler, littéralement, le rouen de coups, je l'ai vu entre leurs mains. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel Assénin, violent coup sur la tête, de Cydia Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, monsieur le Président. Je me suis roulé tout de suite. J'avais ressenti un grand coup. Je me suis accroché à la ceinture de mon jeune et infortuné collègue du jour, Mokhtar Gallo. Je me suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi, et qui était habillé comme les autres policiers et portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête, à partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Cydia devant, Mokhtar était déjà blessé à la tête, Cydia a blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Touma nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extraits et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade de l'intérieur du terrain de football et nous l'avons suivi, mais nos assayants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée, qu'il tirait vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré. Il n'avait plus sa veste, ni sa cravate. Il était battu à sang. Et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui était arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Soutoumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, mais après c'est dans ce véhicule-là qu'il va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidiatouré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une jupe, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule, qui était garé juste sur la bordure de la route. Et chaque fois que je passe à cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Soutoumba nous a embarqués. Il est parti à l'intérieur du stade en courant. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Il proférait des menaces. À un certain moment, il a donné un violent coup de matraque dans le visage de Sidiatouré. J'ai ressenti ce coup parce qu'il était violent. C'était dans plein visage. Sidiat lui a dit « Mais qu'est-ce que moi je t'ai fait ? » Et Marcel a répondu « Vous, vous n'allez jamais gouverner ce pays, on va vous tuer tous. » Et il menaçait. Nous étions pris de frayeur, parce qu'on n'avait personne pour nous protéger. C'est en ce moment qu'on a vu Soutoumba revenir en courant toujours. Il est revenu, il s'est mis au volant, il a démarré. Plutôt que de prendre la route du camp, parce que pour nous, Soutoumba est venu, ils sont venus pour nous arrêter. Il a fait le demi-tour et il a pris la route de Donka. Il est allé à une très grande vitesse. Je dirais à tombeau vert. Toujours dans l'audition du général Bafoué, le général Bafoué est clair. Il dit qu'avant que même les deux véhicules de commandement viennent, il y avait des barricades. Et Tchèque-Boro est venu leur dire d'enlever les barricades. Ils ont enlevé les barricades et c'est après avoir enlevé les barricades que les berets rouges sont arrivés. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que Tchèque-Boro avait enlevé les barricades pour faire entrer les berets rouges. Donc Tchèque-Boro doit connaître les berets rouges qui sont venus au stade. Il y a un journaliste qui nous a parlé, qui nous a dit qu'il a entendu Tchèque-Boro appeler le PRG. Tchèque-Boro dit qu'il n'avait pas de téléphone. Mais on l'a vu. On l'a vu appeler le PRG. Et ça a été démontré qu'il avait un téléphone. Ça a été démontré qu'il avait un téléphone. Lorsque maître, un avocat des partis civils, maître Gilbert, lui a posé la question pour savoir s'il avait un moyen de communication. Vous avez tout compris. Le PRG, président de la République de Guinée. Donc, Tchèque-Boro était en contact avec Dadis Kamara ce jour-là pendant qu'il était là au stade. Voilà pourquoi il a appelé le PRG. Il était en contact avec le PRG. Après avoir parlé avec le PRG, il a fait dégager les barricades et finalement les berets rouges sont arrivés. Et c'est après qu'on va voir Tumba qui vient à pas foulon. Est-ce que Tchèque-Boro, qui était déjà en contradiction avec Tumba, pouvait dégager les barricades pour faire passer Tumba ? Non. Non, c'est impossible. Puisque Tchèque-Boro dit que Tumba les avait chassés du camp Alpha Yaya Diallo. Ils étaient en contradiction. Ils ne pouvaient pas balayer le chemin pour Tumba. Donc, celui pour qui Tchèque-Boro a balayé le terrain, celui pour qui Tchèque-Boro a enlevé les barricades, n'était pas Tumba. Tchèque-Boro peut nous dire de qui il s'agissait. C'est tellement simple. Un autre argument qui montre que le commandant Tumba n'est que victime dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Voilà pourquoi ce procès où la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, n'a eu comme coupable que Tumba est le leader. Chers amis, c'est simple à comprendre. C'est tellement simple à comprendre. Tchèque-Boro a fait dégager les barricades et dès qu'on a fait dégager les barricades, les berets rouges sont arrivés. Et après les berets rouges, derrière, on a vu Tumba venir à Pafoulon, comme le dit Bafoué. On n'est pas dupe. Messieurs les présidents du tribunal, je sais que je ne suis pas un avocat dans ce procès. Mais, si vous trouvez l'occasion de suivre, examinez cet aspect. Examinez cet aspect. Tchèque-Boro pouvait-il dégager les barricades pour que Tumba vienne rentrer au stade et commettre des massacres ? Je ne pense pas. Parce que il ne s'entendait pas. Ça a été dit dans ce procès. Chers amis, pensez-vous toujours que Tumba est coupable ? Ceux qui pensent que Tumba est coupable, pensez-vous toujours que Tumba est coupable ? C'est la question que je vous laisse. Et donc, j'attends les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus et de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être avec un temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada